À quoi servaient ces immenses statues installées sur les navires de guerre ? À impressionner ? À faire peur ? En tout cas, si c'est le cas, c'est réussi. Marine, quel était leur rôle à l'époque ? Elles ont eu plusieurs rôles. Un rôle d'identification, mais aussi un rôle politique très fort, à partir notamment du règne de Louis XIV. Il s'agit, à travers la magnificence du décor naval, d'exprimer la puissance du monarque. C'est évident, dans le cas de Louis XIV, à travers le décor de la Réale, sur lequel il est représenté en quatre endroits sous les traits d'Apollon, un dieu au milieu de ses muses. Il y a d'autres exemples parmi ceux qu'on conserve, notamment au XIXe siècle. À ce moment-là, les décors sont un peu plus réduits, un peu moins ambitieux, mais on représente toujours une figure majeure à la tête du vaisseau. C'est toujours le roi ou l'empereur qui décide de la figure de proue qui va venir orner un navire ? Le roi ou l'empereur a un rôle important dans le choix du décor, dans le choix du nom du vaisseau, dans le choix également de l'artiste qui va venir sculpter. En revanche, ce n'est pas lui directement qui valide le décor, mais toute une chaîne d'administration, d'intendants, qui, à leur échelon, valide ces décors-là. Lui, c'est une figure de poupe. Visiblement, je l'ai un peu contrarié. Oui, le charlemagne, c'est une figure de proue à l'avant du navire. Et on parle de figure de poupe pour celle qui décore l'arrière. Proue, poupe, à ne pas confondre avec poule. Donc, si je comprends bien, on utilisait l'art pour finalement passer des messages politiques. Oui, tout à fait. Dans la marine, on a pu utiliser la sculpture, avec la décoration navale, mais aussi la peinture. Et c'est le cas de cet ensemble des vues des ports de France, réalisé par Joseph Fernet, qui est directement une commande royale de Louis XV. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on représente la marine ? Il y a le titre de peintre officiel de la marine, pour la représentation picturale. Dans le domaine de la décoration navale, on ne décore plus les bâtiments de guerre de cette façon, tout simplement parce que les bateaux eux-mêmes ont changé. On est passé au XIXe siècle d'embarcations en bois à des coques en métal, qui se prêtent beaucoup moins bien, évidemment, à la sculpture. Et nous, on conserve au musée une figure de proue qui a décoré un cuirassé. Donc, c'est quelque chose de très anachronique. C'est le brénus, qui date des dernières années du XIXe siècle, et c'est la dernière figure de proue d'un bâtiment de guerre. Aujourd'hui, la marine exprime différemment sa puissance, que ce soit à travers les performances des navires eux-mêmes ou à travers l'utilisation de technologies de pointe, par exemple. C'est le cas notamment des sous-marins nucléaires français dont personne ne connaît l'emplacement dans l'océan. Allez, je suis sympa, si vous vous abonnez aux réseaux sociaux du Musée National de la Marine, je vous dévoile la position de l'un d'entre eux. Ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?